Bonjour à tous. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Armand Hatchuel, qui est professeur à l'école des mines de Paris, qui s'appelle maintenant l'école des mines Paris Tech. Armand Hatchuel a travaillé dans cette école depuis longtemps, il a dirigé le centre de gestion scientifique, il était responsable de la formation doctorale sciences de gestion, c'est un membre de l'académie des technologies, et pour moi c'était très important d'inviter dans ce séminaire de réflexion sur gouvernement, commandement, une personne qui a travaillé depuis longtemps sur les questions de la gestion et de l'entreprise. Car il y a des liens, et en même temps des différences, mais des liens entre l'idée de gestion et celle d'exécution. Et Armand Hatchuel a publié récemment, en 2012, un ouvrage avec Blanche Segristin qui a pour titre « Refonder l'entreprise », à un moment où la réflexion sur l'entreprise qui était très vivante dans les années 1960 et 1970 avait eu un peu tendance à disparaître du paysage intellectuel, c'est à lui et à Blanche Segristin qu'on doit le fait d'avoir revivifié en quelque sorte cet objet d'étude. Il vient de publier avec les mêmes co-auteurs très récemment, il y a deux mois, un ouvrage qui a pour titre « La société a objet social étendu, un nouveau statut pour l'entreprise ». Mais aujourd'hui, tout en resituant dans ce cadre général de travail sur la gestion et sur l'organisation du pouvoir dans l'entreprise, l'objet direct de cette présentation aujourd'hui va être un travail qui commence sur Fayol. Nous avons abordé la personnalité de Fayol dans la séance précédente avec Yves Cohen. Yves Fayol, qui est une des personnes qui a introduit toute cette réflexion, disons en quelque sorte on pourrait dire le français, qui a introduit la réflexion sur ce qu'est une gestion rationnelle et qui essayait de rapprocher les termes de gouvernement et de ceux de gestion et de commandement dans l'entreprise. Donc c'est très important pour la démarche de séminaire d'avoir cette séance autour de Fayol qui, après la Première Guerre mondiale et de ceux qui ont justement essayé de comprendre de façon unifiée les questions d'organisation du pouvoir dans les organisations et dans l'État, bien sûr. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Il y aura un certain nombre, comme dans les conférences précédentes, de projections de documents. Fayol est un auteur que l'on redécouvre. Toute une partie de ses archives, me disait Armand Hatchuel d'ailleurs, n'a pas encore été exploité. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire à partir de cet auteur qui a vraiment joué un rôle de pivot. On l'a parfois qualifié de Taylor français, mais je crois que c'est une personnalité en fait qui a une vision peut-être encore plus large que celle de Taylor, même si son nom est internationalement peut-être moins célèbre que celui de l'organisateur américain. Donc je vous laisse la parole à Armand Hatchuel et je reviendrai après pour parler avec vous. Merci Pierre. Je voudrais d'abord remercier Pierre Rosanvalon pour avoir édité ce petit livre qui s'appelait Refonder l'entreprise dans la collection République des idées, ce qui lui a permis d'avoir un destin, je crois, qu'il n'aurait pas eu s'il avait été publié dans une autre série éditoriale. Et ce point est important parce que, comme Pierre Rosanvalon l'a dit, au fond, la question de l'entreprise était une question qu'on ne posait plus. Ou alors si on l'a posée, on l'a posée dans les termes, je dirais, trop connus du débat, on va dire, capitalisme-socialisme. Au fond, dans un débat dans lequel la figure du chef d'entreprise disparaissait. Ou alors elle était, en quelque sorte, une conséquence de ce grand débat. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui à la figure du chef d'entreprise et pourquoi revenir à Fayol ? C'est le résultat d'un ensemble de travaux qu'on a mené à la fois à l'école des mines de Paris avec Blanche Ségrestin, qui est ici présente, et qui aboutit à une chaire aujourd'hui qui s'appelle précisément théorie de l'entreprise. Et si nous disons théorie de l'entreprise, ça veut dire que nous souhaitons qu'il y ait un débat public et le plus éclairé possible sur ce que seront les entreprises de demain, à partir d'une remarque que l'on ne se fait pas toujours de façon spontanée, qui est qu'au fond, en 1860, pour prendre une date repère, le mot d'entreprise n'avait absolument pas le sens que nous lui connaissons. Si donc l'entreprise est née quelque part dans nos représentations autour de 1860, 1870, peut-être est-elle en train de mourir aujourd'hui, mais peut-être aussi devons-nous lui préparer une renaissance. Fayol a été un de ceux qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, se dit que les formes de gouvernement, les formes de commandement, les formes de direction qu'on avait héritées, et je vais y revenir, au début du XIXe siècle, ces formes qui sont toujours présentes dans notre langage, ces formes n'étaient plus tenables. Et elles n'étaient plus tenables pour deux raisons sur lesquelles je vais y revenir longuement. 1. Les sociétés contemporaines étaient devenues créatives. La science, les arts, l'invention n'étaient pas prises en compte dans les anciennes formes de gouvernement, et aussi parce que la notion même de corps social s'était transformée. Donc Fayol est celui qui tente, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas le tente de le faire, de repenser la question du pouvoir exécutif à partir d'une transformation et du régime de production, on va dire, de la science et du régime de production de la société. Alors, pour eux, vous développez ces différents points, je voudrais d'abord leur donner une actualité. Pourquoi relire ces questions-là aujourd'hui ? Et donc, ce sera mon premier point. Nous vivons une crise du chef d'entreprise que vous connaissez tous puisqu'elle est aujourd'hui totalement médiatisée. Je voudrais en dire quelques mots. Ensuite, je m'interrogerai sur ce qu'il y avait comme pouvoir exécutif avant Fayol. Et il y a trois catégories qui sont dans nos têtes que nous utilisons sans arrêt qui, en fait, dominent toute cette période. La première, c'est le patron. La deuxième, c'est l'administrateur. Et la troisième, c'est le gérant. Et au fond, ce que va faire Fayol, c'est de sortir en quelque sorte de l'empire de ces trois catégories pour tenter une synthèse nouvelle. Il le fait, et c'est la plus grande surprise, il le fait avec un vocabulaire sophistiqué, inédit. Lui, le patron, va être obligé de recourir à un langage dont je vais essayer de vous donner quelques aperçus, notamment parce qu'il joue sur les mots, invente des mots, travaille en quelque sorte à une langue nouvelle. Ce qui me fait penser d'ailleurs que si nous voulons penser le pouvoir exécutif de demain, il faudra aussi probablement que nous inventions une manière de le dire. Et donc, pour conclure, la piste que nous explorons, Blanche, c'est le reste à un mois, peut s'appeler un modèle néo-faiolien de l'entreprise si l'on admet que ce que nous a proposé le capitalisme financier, c'est une néo-gérance. C'est une néo-gérance pour sortir de ce qu'on a inventé le capitalisme financier. Nous essayons de réfléchir, c'est une des voies possibles, à ce que pourrait être un néo-faiolisme. Alors, c'est tellement de notoriété publique que, je vais me permettre de le rappeler, nous vivons depuis 20 ans une mutation complète du sens que les uns et les autres nous donnions à chefs d'entreprise. Cette mutation est due à tout un ensemble de transformations sur lesquelles je ne reviendrai pas, à la création d'un marché financier dérégulé, la création de fonds de pension de retraite, l'ouverture aux échanges des capitaux, la mutation des grandes entreprises internationales. Je pense que tout ça est partout dans les médias. Ce qu'on sait moins, si vous voulez, c'est que cette mutation financière s'est accompagnée de la création de codes internationaux qu'on appelle les codes de bon de gouvernance et que ces codes, en quelque sorte, vont insister sur le fait que, pour que la démocratie des actionnaires soit protégée, d'où le paradoxe qu'on peut avoir parfois lorsqu'on veut relier pouvoir exécutif et démocratie, pour que la démocratie des actionnaires, vous, moi, lorsque j'achète une action, soit protégée, alors il faut que le chef d'entreprise devienne notre mandataire, devienne celui qui nous représente et nous représente nous seuls. Autrement dit, qu'il ne fasse que défendre nos intérêts. Cette construction qui a eu une vingtaine d'années a eu des effets délétères majeurs que vous pouvez retrouver sur toutes les données aujourd'hui dont disposons, crise de l'investissement, crise de l'innovation et l'effet le plus spectaculaire, celui qui attire les médias, évidemment, c'est l'explosion de la paye des dirigeants puisqu'elle passe, au fond, un grand patron de la sidérurgie au début des années 60, il gagnait à peu près vingt fois ce que gagnait l'ouvrier le plus mal payé. Aujourd'hui, c'est entre 250 et 500 fois selon la position. Mais surtout, ce qui a complètement changé, c'est la nature de la rémunération. Parce que précisément comme il est le représentant de la démocratie des actionnaires et il ne doit défendre que ses intérêts, démocratie censitaire, d'en faire des intérêts, alors sa rémunération va se faire sur la valeur de l'action. On ne le sait pas assez, mais une bonne part de l'investissement, William Lazonic, chercheur américain qui a obtenu plusieurs prix pour ses travaux, a montré que la rémunération, le rachat d'actions dépassait les investissements dans les 400 de fortune. Tout ça est aujourd'hui publié. Je vous ai mis ici en bibliographie une excellente étude anglaise, libéralisme anglais, sur ce qu'on appelle le high pay commission, une étude sur longue période qui montre effectivement les raisons et les effets de cette mutation de la représentation du dirigeant. Alors vous comprenez pourquoi je l'appelle une néogérance quand on reviendra à la question du gérant. Mais qu'avons-nous à opposer à cette conception ? Ça, la bonne question pour le chercheur, c'est-à-dire surtout si elle est présentée comme elle est présentée partout, comme la défense du petit actionnaire. Qu'avons-nous à lui opposer ? Alors, ce que nous avons à lui opposer, il faut s'en méfier évidemment, c'est de dire on va revenir à des doctrines qui étaient les doctrines classiques de l'entreprise. Or c'est précisément contre ces doctrines-là que se construit le capitalisme financier. Le capitalisme financier se construit sur quoi ? Est-ce que vous préférez un pouvoir toute puissance du dirigeant voire du patron ? Retour de cette notion du patron comme commandement, comme tête de la pyramide. Est-ce que vous souhaitez encore de la planification et de l'investissement à long terme alors que, comme chacun sait, vous avez envie de retirer votre argent très vite et puis vous voulez des résultats à court terme ? Est-ce que vous souhaitez encore des organisations hiérarchiques ? Donc il y a en quelque sorte une caricature du capitalisme managerial qui a été utilisée par les tenants du capitalisme financier pour s'opposer à une représentation traditionnelle du chef d'entreprise comme patron tout-puissant et en quelque sorte comme hiérarche. Est-ce que ça correspondait exactement à la réalité de ce qu'étaient les patrons avant le capitalisme financier ? Pas tout à fait. Et je vous ai mis ici une référence intéressante qui est celle d'Antoine Riboud de 87, Modernisation Bande d'Emploi. Alors 87 est une date charnière. C'est vraiment le moment où ça bascule. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était peut-être difficile de s'en rendre compte mais c'est un basculement. Et c'est le moment où le président de la République, Jacques Chirac, va demander à Antoine Riboud, grand président bien connu, de lui dire au fond ce que doit être un chef d'entreprise aujourd'hui. Il l'écrira avec d'autres modernisations de mode d'emploi. Et malgré tout, il y a là un piège au fond. Il y a un piège qui nous est tendu qui est pour rediscuter du capitalisme financier, il faudrait faire l'apologie d'un capitalisme managerial et c'est ce piège-là que nous avons voulu éviter avec Blanche Ségrestin. Donc, de quoi faut-il repartir ? Eh bien, il faut repartir d'un moment oublié et ce moment oublié, c'est précisément le moment de naissance de l'entreprise. Autrement dit, si nous voulons comprendre ce qu'est cette question du chef d'entreprise, il faut d'abord que nous comprenions ce qu'a été l'entreprise. Et l'entreprise, c'est une invention je dois le dire un peu vite, mais c'est une invention d'ingénieur, pardonnez-moi, je suis professeur dans une école d'ingénieur, parce que c'est au fond l'invention des nouvelles catégories d'acteurs, je vais vous montrer comment ils naissent, ils inventent en quelque sorte un espace dans lequel ils peuvent travailler. donc l'entreprise ce n'est pas le marchand, ce n'est pas les affaires, ce n'est pas les compagnies, ça n'apparaît, c'est ça qui est toujours surprenant parce qu'on a l'impression que ça a été là de tout temps, donc l'entreprise ça apparaît quelque part entre 1800 et 1890. Donc il faut aussi résister, si vous voulez, à certaines représentations historiques qui font que l'entreprise ce ne serait que l'apparition de la bureaucratie et de la technostructure, thèse bien connue, celle de Galbraith, pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Et c'est là où nous en venons à Fayol puisque pour comprendre en gros ce qu'est l'entreprise, il faut aller à l'époque de sa naissance, à l'époque où un certain nombre de transformations opèrent. Fayol, et je préfère le dire tout de suite, ne peut pas résumer à lui tout seul l'histoire de transformation qui se fait des années 60. Je vais vous dire pourquoi je prends 60, c'est une date que j'ai en tête qui est une date assez intéressante, de 60 à 1925. Fayol cristallise ce moment, Fayol donne une langue à ce moment, Fayol est le mieux placé pour tenir tous les bouts d'une transformation que peu de gens comprennent. Et pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'entreprise née et le chef d'entreprise avec, à la fois d'une transformation radicale des régimes du savoir et d'une transformation radicale de la vision du corps social. L'entreprise, ça a été la tentative de relier, on va dire, innovation et société. Et cette clé-là, aujourd'hui, nous est très utile puisque précisément, notre question, c'est de retrouver une pensée de l'entreprise qui relie innovation et société. Alors, les termes de Fayol peuvent vous surprendre, mais Fayol a tenté, il va tenter un pouvoir, une théorie du gouvernement qui est à la fois née de la philosophie positive, donc une vision créative de la civilisation et en même temps une vision politique de la civilisation. C'est ce lien entre le créatif et le politique qui fait l'originalité de la vision Fayolienne et qui me semble ouvrir un certain nombre de pistes. Alors, j'en viens maintenant au personnage principal. Qu'est-ce qu'il caractérise ? Alors, ce qui est important de retenir sur Fayol, pour ne pas tout retenir, c'est d'abord, depuis quand y a-t-il des ingénieurs diplômés ? Question toute bête. Avant, à l'Ancien Régime, il n'y a que deux écoles en France. L'École des Ponts et l'École des Mignes. La plupart des écoles d'ingénieurs se créent à la fin du XIXe siècle. L'École centrale vers les années 30, 1830. Autrement dit, la profession même d'ingénieur, quand on la suit dans son déroulement, elle prend son envol, sa densité, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Donc, Fayol est en gros la première génération d'ingénieur qui a vu un cycle complet de construction, on va dire, d'un empire industriel ou d'un empire d'entreprise. Il passe toute sa carrière dans la même entreprise qui est Fourchambault, commentrier de Casseville, qui est une réunion à la fois de mines, de métallurgie et de fonderie et d'acierie. Et d'acierie. Deuxième particularité, il va être, et on oublie très souvent de le dire, à l'origine de ruptures scientifiques, techniques et d'innovations majeures. Je ne vous en ferai pas la liste. Il y en a au moins une qu'il faut retenir parce que la grande surprise, c'est qu'elle va valoir un prix Nobel de physique. Alors, pas à Fayol, mais à son ami de 30 ans, si je puis dire, son complice, celui avec lequel il travaille tout le temps. Et vous allez comprendre pourquoi cette ouverture de Fayol, cette représentation d'entreprises ouvertes est si importante, c'est Charles-Édouard Guillaume qui est, en fait, le directeur, à l'époque, il n'est pas directeur, mais directeur adjoint du Bureau des études des mesures de Genève, là où il y a les fameux étalons en platine iridier. Et la question qu'a posée Charles-Édouard Guillaume à Fayol dans les années 1888, c'est est-ce qu'on peut faire un étalon low cost ? Autrement dit, est-ce qu'on peut faire des étalons précis, mais pas chers, ce qui permettrait de les démocratiser, donc de faire qu'on ait partout de la mesure rigoureuse ? C'était impossible jusqu'à ce que Fayol finance les recherches d'Édouard Guillaume qui vont donner naissance à Linvard, Linvard à 100 ans, nous avons fêté les 100 ans de Linvard en 1996 à Infy dans la Nièvre où est né Linvard et Linvard est un métal qui ne se dilate pas ou très très peu ou tellement peu que vous pouvez l'utiliser. Son plus grand succès commercial, c'est des montres, c'est les montres Linvard puisqu'il permet de faire une très très grande précision. Vous voyez, c'est des photos qui datent du début du XXe siècle, la montre Linvard. Donc, c'est important de comprendre à la fois la première carrière d'ingénieur et en même temps cet énorme impact du rôle de la recherche scientifique dans son travail. Le texte qui nous intéresse, 16-17, en pleine guerre, en pleine guerre, Fayol publie une collection de notes qui s'appellera le Traité d'Administration Industrielle et Générale. Je vais aller très vite parce que l'histoire de Fayol est longue et complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, il va avoir un impact mesuré pour des tas de raisons qui tiennent précisément, mais ce serait trop long de l'évoquer au débat sur l'entreprise en France. Aux États-Unis, il devient une icône des Administrative Studies. Autrement dit, il permet aux Américains de poser la question de ce nouveau pouvoir administratif qui, dans le contexte américain, et c'est très important de comprendre, est très difficile à penser. Quand vous avez une théorie de l'entrepreneur, vous avez vu que je n'ai pas parlé de l'entrepreneur, j'ai parlé du gérant, de l'administrateur et du patron, dans une théorie de l'entrepreneur, le manager est très difficile à penser. La théorie économique n'acceptera l'idée du manager que dans les années 1920 avec un chercheur, Frank Knight, qui est très connu parce qu'au fond, il a été le premier à dire que la rationalité économique dans l'entreprise ne devait pas peser bien lourd puisqu'on avait besoin de managers. C'était très Fayolien. Alors, l'éducation a été à la fois diffusé la pensée de Fayol, mais elle a aussi beaucoup banalisé Fayol et je dois dire que pratiquement, Fayol est tombé dans l'oubli ou dans un certain oubli ou en tout cas dans une espèce de banalisation et on en a fait une espèce de parangon de la planification, ce qu'il n'est absolument pas. Alors, pourquoi il n'est absolument pas cette espèce de caricature ? Eh bien, nous allons procéder, je dirais, le plus logiquement possible, c'est quand vous êtes, vous essayez d'être un penseur de ce que vous faites dans les années 70, 80, 1800, qu'est-ce qu'on vous oppose ? Au fond, contre quoi vous avez à lutter dans la représentation collective ? Au fond, ce serait presque si je faisais un exercice aujourd'hui, je vous demandais qu'est-ce que vous avez dans vos têtes comme catégorie du gouvernement, catégorie du chef ? Alors, en 1860, les trois grandes catégories qui sont là, elles sont là depuis très longtemps ou elles sont là depuis relativement longtemps, je vais les décrire très rapidement, mais avant avec un petit détour théorique, mais je vous donne tout de suite le résultat. À partir de 1860, elles deviennent obsolètes. Autrement dit, elles vivent la même vie que nos théories du management ou nos théories du gouvernement politique aujourd'hui. Et au fond, Fayol, c'est celui qui accepte en tant que chef d'une entreprise, on ne sait pas très bien ce que c'est, de se dire je ne suis pas un patron entrepreneur, mais j'ai des éléments du patron, je ne suis pas un administrateur, mais j'ai des éléments d'administration, je ne suis pas un gérant, mais j'ai des éléments de gérant. Alors, ce sera le seul détour théorique de l'exposer. Si on veut réfléchir aux catégories du pouvoir exécutif ou même de tout pouvoir, et vous allez le faire pendant tout ce séminaire et sous l'égide d'un maître de la question, je voudrais juste vous compléter un peu les analyses qui nous viennent spontanément à l'esprit. Lorsqu'on pense le pouvoir, on pense en général la source du pouvoir, ce qui le rend légitime, ce qui fait qu'au fond, on peut accepter que ce rapport, cette relation de pouvoir soit installée. On pense aussi l'autorité, en quoi cette situation de pouvoir, cette relation de pouvoir donne une position d'autorité. Alors, je voudrais introduire entre les deux, vous allez comprendre pourquoi, une catégorie, c'est un peu abstraite, pardonnez-moi, mais ce que j'avais commencé à travailler il y a très longtemps, dès 2004, en faisant un livre collectif avec des anglo-saxons sur Michel Foucault. Vous savez que Foucault, effectivement, inaugure une pensée autour de la notion de gouvernementalité. C'était une manière de se dire mais pour comprendre au fond le pouvoir, il faut aussi comprendre ce sur quoi il s'exerce. Alors, on est dans une grande maison ici, du monde académique, mais qui a la chance d'être libérée de quelques contraintes du pouvoir académique, mais tous les chercheurs du monde aujourd'hui vivent une épistémologie de l'action de la recherche très particulière, puisque, grosso modo, les seuls objets que le pouvoir regarde, ce sont les publications dans les revues de niveau A. Et donc, vous pouvez, si vous n'analysez pas ce que sont les publications des revues de niveau A, vous aurez avoir du mal à comprendre ce qu'est le pouvoir académique aujourd'hui. Donc, cette idée que, pour comprendre le pouvoir, il faut aller regarder les objets, les rationalités, les connaissances avec lesquelles il agit, sur quoi l'État s'est-il construit, quel type d'instrument. Alors, il y a aujourd'hui un courant en sciences sociales important qui avait été pas mal initié par les chercheurs en gestion et qu'on retrouve en politique aujourd'hui qui consiste à se dire regardons sur quoi le pouvoir s'exerce. Et on comprend bien que le maître d'un atelier d'art, il a beau avoir la légitimité, il a beau avoir l'autorité, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il regarde. Qu'est-ce qu'il demande ? Comment il ouvre sa classe ? Comment il juge ? Et si je n'ai pas accès à cette finesse-là, je ne vais pas comprendre les crises du pouvoir. Voilà. Et essayons de faire l'exercice, de regarder ces différentes catégories. Vous allez comprendre pourquoi Fayol ne peut pas se suffire des catégories en question que j'ai évoquées. Alors, c'est un exercice un peu scolaire. Pardonnez-moi, mais on peut le faire comme ça, je dirais, à titre d'expérience de pensée. Le patron entrepreneur. Qu'est-ce que c'est le patron entrepreneur en 1860 ? Je vous ai mis la chose la plus importante pour le patron entrepreneur. On vit en pleine loi Macron. Les prud'hommes. Autrement dit, on n'est plus du tout dans le patron de métier et on commence et on commence à être dans un patron qui s'occupe de louage d'ouvrage. C'est la loi sur le louage d'ouvrage qui détermine son action. Et en fait, le patron entrepreneur, il est pris entre le vieux modèle du métier où là, il avait une autorité et il agissait sur les règles, l'action de métier, et il commence de plus en plus à être pris dans les règles du louage, à devenir un employeur. Alors, vous savez que c'est encore l'époque du livret ouvrier. Mais cette figure du patron entrepreneur, elle domine partout. Si vous regardez la littérature, elle est là et au fond, la source du pouvoir, je vous le rappelle, c'est aussi ambigu. Est-ce que c'est la propriété ? Est-ce que c'est le métier ? Le petit artisan qui s'installe, est-ce que c'est parce qu'il a créé un régime du commerce dont il est détenteur ou c'est parce qu'il est lui-même artisan ? Se brouille cette figure et c'est une époque de brouillage de cette figure. La deuxième figure, beaucoup plus ancienne. Alors là, moi j'ai été dans mes travaux, j'ai été totalement surpris. C'est probablement la catégorie la plus ancienne. On peut remonter au Moyen Âge, on avait traité de la bonne administration. On a tellement remonté qu'on était encore plus loin et nous vous promettons quelques travaux intéressants sur l'époque romaine que nous sommes en train de faire avec Pascal Arnaud de romaniste bien connu. Alors qu'est-ce que c'est que cet administrateur ? La source de son action est toujours publique. il agit au nom d'un référent public. Il peut être en train de gouverner les poudres ou être en train de gouverner un fort ou être en train de gouverner une fortification ou des impôts. Mais sa source est publique. En revanche, quand vous regardez toujours avec le regard à l'épistémologie de l'action, ce qui fait sur quoi il agit, quels sont ses instruments, alors là, vous voyez apparaître la bonne gestion. C'est important de se dire que vous ne voyez pas du tout apparaître le fameux « hoc bene gestas » des Romains chez le patron entrepreneur. C'est l'administrateur qui introduit la question de la reddition des comptes, c'est-à-dire de restituer à l'intérêt général. C'est lui qui, en fait, et c'est assez intéressant, fait la théorie que plus tard avec Max Weber, nous appellerons la théorie bureaucratique ou rationnelle légale, c'est-à-dire qui est à la fois structurée sur des instruments, et qui aussi déploient. Alors, c'est très important, au fond, le patron entrepreneur n'a pas de raison de déployer dans son action une responsabilité morale ou une éthique ou des principes, on va dire, républicains, mais ce n'est pas du tout le cas. Et ce qui est formidable, c'est que les traités, je vous ai mis des références, principes généraux d'administration, 1815, c'est des textes qui sont devenus illisibles, ils sont formidables, ils sont extrêmement intéressants parce que ce qu'ils disent, c'est que l'administrateur dans son exercice doit construire le corps social. C'est parce qu'il gouverne selon des règlements qu'il fait aimer, au fond, il fait aimer le politique dont il est issu. Et donc, vous voyez que ce lien entre l'exercice du pouvoir et faire aimer la mission, en quelque sorte, dont je suis suis, c'est l'administrateur. Alors, le troisième personnage, il a rempli certains des romans du XIXe siècle, c'est le gérant. Alors, qu'est-ce que c'est que le gérant ? Alors, le gérant, c'est extrêmement rare avant 1856. Et pourquoi c'est extrêmement rare ? Parce que la création de sociétés, et surtout de sociétés à l'animé, est très, très limitée et pas autorisée. Donc, le gérant, c'est la catégorie qui commence à faire, à fleurir, à partir du moment où nous diffusons, en quelque sorte, nous donnons l'autorisation, c'est la première dérégulation, totale dérégulation de la création de sociétés. Très intéressant, aujourd'hui, j'étais à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, audité par le député Dominique Potier, sur la loi, comme vous entendrez parler, du devoir de vigilance des entreprises. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, la personne morale, la création de la personne morale est utilisée pour diviser la responsabilité, même pour l'annuler, pour la diluer, et on m'était beaucoup intéressé à l'affaire du Rana Plaza, à Dakar, c'est-à-dire cette catastrophe dans laquelle on a réussi, pour un professeur à l'école des mines, réussir à tuer près de 1500 personnes dans des ateliers de petites couturières, c'est presque un sinistre succès. Le XIXe siècle n'avait jamais réussi à tuer plus de 100 personnes dans un seul accident. Nous avons réussi à en tuer 1300, plus de 1500 blessés, à cause de cette dilution des responsabilités que permet la diffusion de la personne morale. Donc, le gérant de société, c'est un étrange être. Si vous regardez sur quoi il agit, alors la source de son pouvoir, c'est les associés, il peut en être un membre, et si vous regardez sur ce sur quoi il agit, c'est l'ensemble qu'il voulait des catégories. On retrouve la gestion chez l'administrateur. Apparaît un drôle de terme qui est la direction. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? On ne sait pas encore. Développement des affaires. Et puis, progressivement, le mot de gestion d'affaires s'estompe jusqu'à devenir gestion de société. Alors, si vous prenez maintenant ces trois catégories, on est en 1860, 1870, elles sont là, et vous vous dites est-ce que c'est avec ça qu'on va faire la suite ? Et la réponse est non. Et pourquoi ? C'est maintenant ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que Fayol va naître du fait que ces catégories-là ne peuvent pas fonctionner et qu'elles vont être remises en question par trois transformations que je vais appeler les nouveaux régimes de l'action productive. Vous voyez, on suit le raisonnement, on a des théories du pouvoir, on a des catégories du pouvoir, on a des catégories de la fonction d'exercice, mais une réalité beaucoup plus violente, beaucoup plus forte, arrive et Fayol, c'est on va penser maintenant à partir de ces nouvelles catégories. Alors, je n'oserai pas, en présence de Pierre Rosanvalon, vous rappeler l'histoire des grandes transformations sociales de l'époque, je n'en dirai qu'un mot pour, et vous allez voir que c'est un rôle capital dans la notion de chef d'entreprise, mais je vais d'abord commencer parce que je connais un peu le mieux, ils ont beaucoup travaillé sur les processus d'innovation, et le premier, c'est une transformation radicale du machinisme. Et bien sûr, tout le monde a appris la révolution industrielle, les machines, mais il y a une chose qu'on a oublié de nous dire ou on ne nous a pas dit assez, et c'est ce que je vais vous dire, narrer en quelques mots, si cela vous intéresse, il y a plusieurs historiens qui ont travaillé là-dessus. Alors, prenons la date des 1860 telle que je voulais indiquer. Alors, en 1860, alors, les start-up sont très à la mode, vous avez un jeune monsieur qui s'appelle Adolf Brüning, et Adolf Brüning va s'installer dans une petite banlieue de Francfort qui s'appelle Höchst, et il quitte le laboratoire de chimie de l'université dans laquelle il était avec une petite fiole, et dans cette petite fiole, il y a l'aniline, et l'aniline, c'est un colorant. C'est le Zuckerberg, de l'époque. Il vient d'inventer un nouveau rapport social, la démocratie de la couleur. Avant, 1860, cette magnifique salle et bariolée de couleurs, c'était impossible. Impossible d'avoir pour pas cher les jaunis verts, les turquoises, les rouges que je vois, la couleur était un luxe. Cette petite start-up, quatre personnes en 1860. Höchst, en 1900, 80 000 personnes. Personne. Higge Farben, en 1925, le conglomérat chimique industriel. Autre exemple, Carl Zeiss. Carl Zeiss démarre l'optique, Blanche Ségrestin connaît mieux que moi encore Carl Zeiss. Il va recruter Grabe, qui est un physicien. Carl Zeiss deviendra l'entreprise d'optique majeure quelques années après. Paulin Talabo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la création des premières lignes de chemin de fer en France, une génération qui va inventer le chemin de fer en France. Si nous regardons l'effet de leur action, l'effet de leur action, c'est précisément une transformation, non pas du travail industriel. Pardonnez-moi, c'était normal, il était normal qu'on regarde l'usine, il était normal qu'on s'intéresse au travail ouvrier. Mais pour comprendre l'entreprise, il fallait regarder aussi un autre corps social. Ou plutôt, il fallait élargir l'analyse du corps social et les grandes transformations qui sont pairs et dont Fayol va naître, c'est l'apparition des bureaux d'études. Et vous avez une image ici qui date des années 1900. C'est la seule que j'ai pu trouver qui soit aussi marquante. On est chez Clark, chez Baldwin, qui est le fabricant de locomotives. Et vous voyez que le travail qu'on a rationalisé en premier, c'est le travail d'esprit. C'est le travail d'esprit, c'est-à-dire le travail des ingénieurs, des techniciens, des fabricants de plans, comme on disait à l'époque. Et puis vous voyez au-dessus, Carlsberg, 1886, le laboratoire de chimie de la bière, une entreprise de bière. Donc, premier élément, si vous voulez, ce n'est pas qu'il y ait des machines, c'est comme aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y ait des techniques. Ce qui change radicalement, c'est le régime d'invention des nouvelles techniques. Et c'est ce que nous vivons d'ailleurs aujourd'hui avec une, je dirais, presque une certaine inquiétude, une certaine angoisse. En une trentaine d'années, le régime d'invention des techniques nous a, en quelque sorte, laissé un peu en plan. C'est-à-dire que toutes nos anciennes catégories, la R&D, etc., les catégories qui viennent de cette époque, nous ont laissé, en quelque sorte, qu'on ne prend plus rien. D'où sortent ces gamins qui font Google, qui font... Lucius Bruning, il avait à peu près l'âge des créateurs de Google, mais il venait dans l'aboratoire de Chine. Cette transformation-là est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'elle change, et vous verrez que Fayol, elle comprend ça, elle change la représentation du futur. Dans la pensée de l'administrateur, dans la pensée du gérant, dans la pensée du patron entrepreneur, il n'y a pas une telle vision que le futur va devenir énigmatique. Deuxième transformation, là, je rentre un petit peu plus dans la bête, mais c'est pour vous surprendre aussi au cas où, lorsque j'utilise le mot administration, vous voyez plutôt des ronds de cuir, vous voyez plutôt des gens en bras de chemise, voilà, et puis... Alors, regardez, mes amis historiens, c'est des rares fois où j'ai fait une petite découverte historienne, mes amis historiens, me l'envient beaucoup, comme j'en ai qu'une ou deux, j'en suis très fier, c'est parce que j'ai été chercher dans les livres de technique les organigrammes. Il ne fallait pas aller les chercher dans les livres sur le bon administrateur, sur la bonne gestion, etc. Vous n'avez pas les organigrammes. Ça, c'était dans un livre qui s'appelle La conception des machines électriques, Braun-Boveri, un monstre suisse, et vous avez un très bel organigramme. Alors, au passage, nous sommes avant la pensée de l'entreprise. Eh bien, regardez où sont les salaires, salaires et assurances, ils sont à la direction commerciale. Le personnel ne fait pas partie de l'entreprise. Vous voyez, la naissance de l'entreprise, c'est ça, c'est ce passage-là. Personnel, c'est un salaire. Le salaire est un acte commercial. Lorsqu'on est en train de rediscuter du contrat de travail, il est bon de se rappeler la manière dont ça s'est construit. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est l'administration. Vous voyez où il y a l'administration ? L'administration est sous la direction technique. Mais c'est logique. Regardez, tout d'un coup, cette espèce de puissance créatrice qu'il faut domestiquer, c'est ça, la nouvelle administration. C'est comme aujourd'hui, la nouvelle administration dans les entreprises. Prenez les entreprises de presse, les actes d'administration sont devenus totalement différents du fait que la presse est online. Donc, la mutation de l'administration, c'est l'apparition de toute une série de fonctions. Alors, vous voyez, études et projets, vision de l'avenir, commission, alors la commission, c'est ce qu'on donnait à faire à l'extérieur, ouverture, et puis les archives, les archives, pourquoi est-ce qu'un marchand garderait les archives ? Qui peut garder les archives de compte ou des archives de factures ? Mais pas ces entreprises-là, c'est fini. Leur mémoire, c'est du savoir, c'est des solutions techniques. On a une représentation tout à fait différente. De la même façon que le jour où le gouvernement de la République s'est dit que le patrimoine, l'archivage, devient un régime d'administration, il a intégré une épistémologie de la mémoire qui est différente. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire d'où vous êtes, je vais vous le lire. Il y a une phrase que j'ai adorée parce que c'est le genre de choses qui montrent les basculements. Dans la légende, vous voyez, l'administration relève aujourd'hui du conseil. C'est génial. Pourquoi ? Parce que vous avez le conseil, c'était le conseil d'administration. Donc la phrase l'administration relève aujourd'hui du conseil d'administration a l'air de ne rien vous la dire. Non, elle veut simplement dire que... Ah, ça doit être mon micro qui est tombé. C'est moi ? Ça va mieux là ? Merci de me le signaler. L'administration relève aujourd'hui du conseil, ça a l'air pléonestique puisque c'est le conseil d'administration. Mais non, vous voyez qu'apparaissent tout un ensemble de responsabilités nouvelles qui sont liées à la fonction technique, qui projettent le gouvernement de ces sociétés dans un cadre tout à fait différent. et c'est cela le sens nouveau d'administration qui est en train d'apparaître. Peut-être que vous comprenez que quand Fayol va écrire un texte en 17 qui s'appelle « Administration industrielle et générale », bien évidemment, il est en train de repenser la notion même d'administration. Je vais passer très vite sur ces éléments parce que Pierre Rosanvallon nous a largement appris sur l'ensemble des transformations sociales, mais ce qu'on sait peut-être, ce qu'on a oublié ou ce qu'on sait peut-être moins, je vous ai donné quelques dates, la libéralisation de la société anonyme, la modification du droit des sociétés, mais aussi, évidemment, mouvement social, du démocratique d'un nouveau type, les luttes sociales, la liberté syndicale et probablement la plus grande victoire qui marque, là, on peut dire la naissance de l'entreprise, on peut presque dire naît l'entreprise et le chef d'entreprise avec quoi ? Avec la loi de 1898 sur les accidents du travail. Parce qu'à partir du moment où on considère que c'est le chef d'entreprise qui est responsable de la sûreté au travail, ça y est. Autrement dit, la notion de corps social s'est étendue au personnel. Elle s'est construite autour du personnel. Alors, vous voyez qu'à ce point, on pourrait dire Fayol est bien placé pour constater à la fois les anciennes catégories du pouvoir, le patron, le gérant, l'administrateur, mais constater en même temps leur obsolescence et en situation en quelque sorte de faire une synthèse. Et une synthèse évidemment créative. Je ne vais pas vous faire l'ensemble du traité, mais je voudrais insister sur les mots les plus surprenants que nous avons analysés finement dans ce traité. Et vous allez voir que ça correspond effectivement au déplacement des catégories de l'administration telles que je les ai présentées. Sans surprise, à la question, la mission centrale du chef d'entreprise, c'est quoi ? Il ne répond ni par le mandat, ni par la position d'autorité. Il répond par une catégorie philosophique qu'il emprunte à toute la tradition française. La mission centrale du chef d'entreprise, c'est le perfectionnement. Aujourd'hui, on dirait l'innovation. Le terme de perfectionnement, alors, vous voyez, parmi ses obligations, l'une des plus importantes est la recherche de perfectionnement. On sait bien qu'une entreprise qui ne progresse pas est bientôt en retard, sur ses rivales et qu'il faut par conséquent poursuivre sans cesse le progrès dans tous les domaines. Donc, vous voyez que désormais, on a une représentation du chef d'entreprise inséparable du mouvement de la civilisation. Et c'est ça qu'il est. Il est, en quelque sorte, à la fois celui qui produit ce mouvement et le domestique. Perfectionnement, c'est Condorcet, c'est Comte, c'est Chaptal, traité sur le perfectionnement. Il emploie le terme qui réunit, à l'époque, à la fois le progrès des sciences, le progrès moral et le progrès des arts. On pourrait presque dire que c'est la meilleure façon de parler de l'intérêt général. Vous voyez que Fayol, en quelque sorte, ne commence absolument pas en nous disant j'ai une mission, une mission de l'État ou j'ai une mission qui est celle de mes mandants. Il pose comme mission du chef d'entreprise en quelque sorte une espèce d'ancrage dans le mouvement de la société. Alors, bien évidemment, la place de la science et ce n'est pas surprenant et radicale. Elle est tellement radicale qu'il écrira dans sa candidature à l'Académie des sciences qu'au fond, ce qu'il a voulu faire le plus dans sa carrière, c'est réunir le monde des affaires et le monde de la science. Autrement dit, inverser la distinction weberienne du savant et du politique en disant que le chef d'entreprise ne peut pas vivre dans une dissociation du savant et du politique. Le chef d'entreprise, c'est l'inverse, c'est la réunion du savant et du politique. On pourrait dire utopie, mais on pourrait dire aussi conséquences très pratiques. Et là, Fayol, je dirais, c'est ce qu'il prêche. Les entreprises de Fayol vont être des totalement poreuses à la relation avec le muséum d'histoire naturelle, la paléontologie. Il faut savoir que Fayol demandera à ses ouvriers de respecter la totalité des fossiles dans ses mines pour deux raisons. D'abord, il dit parce que ça les forme, on va y revenir, compétence. Et la deuxième, c'est parce que ça lui permet, ça permet à la géologie de progresser, la géologie progressant, son activité minière peut progresser. Il est d'ailleurs le théoricien de ce qu'on appelle la théorie des deltas en géologie pour ceux qui s'intéresseraient à ces questions. Donc, mission centrale, le perfectionnement. Allons plus loin encore, mais il fait comment ? Soyons pragmatiques, il fait comment ? Surprise, Fayol pense le chef d'entreprise, au fond, je dirais comme on aimerait bien aujourd'hui penser le gouvernement politique, c'est-à-dire, au lieu d'avoir des cabinets, Fayol emprunte l'expression d'état-major à l'armée, mais il retient de l'état-major qu'il ne commande pas. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que puisque je suis en situation de commander, alors il faut que j'aie avec moi des gens qui ne commandent pas. Et pourquoi ? Parce que ce seront en quelque sorte mes agents de liaison, ce sont eux qui vont aller en quelque sorte faire qu'il y ait du monde et de la porosité autour de moi et l'état-major Fayolien, de quoi il se remplit, eh bien il se remplit du monde. Il se remplit du monde, je vous lis, ainsi voit-on des états-majors dans la plupart des grandes entreprises, donc d'une certaine façon il n'est pas le seul. Sous les apparences les plus variées, secrétaires, spécialistes, concierge, ingénieurs, juristes, financiers, comptables, comités consultatifs, bureaux d'études, laboratoires, vous voyez là, la ré, en quelque sorte, il n'y a d'entreprise que lorsqu'on a une reconstruction, une porosité. Vous m'accorderez qu'on commence à être très loin de notre gérance financière contemporaine et pourtant j'ai fait 100 ans en arrière. Transversalité des fonctionnements, le laboratoire, à la même époque, on a des articles un peu alambiqués qui essayent de démontrer la rationalité économique des laboratoires de recherche. Je vous laisse imaginer la validité des calculs que l'on peut faire en se demandant ce que peut apporter un laboratoire dont Fayol ne se posera jamais la question. Pour lui, il n'imagine pas une seule seconde que l'entreprise puisse être séparée de la recherche. Donc, pas de calcul, il en faut. Je suis, hélas, j'ai des cheveux blancs, je me souviens qu'étant professeur à l'école des mines, avoir été convoqué à la défense dans un joli comité où on m'avait dit écoutez, il y a des trucs qui s'arrivent qui s'appellent Internet, est-ce que vous croyez qu'on s'y intéresse ? On est en train de faire des calculs de rentabilité pour savoir si on doit s'y intéresser. Bien, c'était le petit moment d'ironie. Le perfectionnement, les états-majors, mais pour faire quoi ? Alors là, la surprise est de plus en plus grande. Je lui ai dit, Fayol a besoin de penser avec des mots nouveaux. Alors, il va aller emprunter aux langues du politique un terme qui est le programme. Vous allez aux Etats-Unis après-guerre ou même aujourd'hui, commentateur géniaux de la chaîne d'entreprise tous les matins, on va dire la stratégie. Ce terme en un siècle, le terme de stratégie est devenu le terme qui désigne l'activité des chefs d'entreprise. Pas une seule fois le mot stratégie. État-major, oui, mais pas stratégie. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Probablement, on risque d'ailleurs de ne pas du tout être compris par ses collègues, il fait une théorie du programme dans l'inconnu. Alors, le mot de programme on a été regardé, un terme très surprenant, mais en revanche, qu'est-ce que ça lui permet ? Ça lui permet de dire qu'au fond le gouvernement utilise des régimes discursifs, des régimes descriptifs très variés en fonction d'une représentation de l'avenir qui est nécessairement inconnue. Donc, pas de plans, très peu de plans, accusés en quelque sorte de pensée que le managerialisme bureaucrate était chez Fayol est une erreur d'analyse. Et on a une sémantique toujours ouvertement politique. Alors, l'inconnu, il arrive tout de suite, l'inconnu qui pèse sur les destinées de l'entreprise. L'inconnu, ce n'est pas l'incertain. L'incertain, c'est le marchand. Le marchand, ça se vend ou ça ne se vend pas. L'inconnu, c'est très différent. quand il développe l'avare, personne ne pouvait imaginer avant qu'il existait des métaux sans dilatation. C'est ça, la représentation nouvelle de la civilisation chez Fayol. Et donc, cette représentation de l'inconnu l'oblige, c'est tout à fait intéressant, à réintégrer dans la pensée du chef d'entreprise trois catégories. Alors, au fond, une catégorie, on va dire, de l'action réglée, de l'action dirigée, mais ce n'est pas du tout la seule. La deuxième qu'il va construire, c'est celle de la directive. Il reprend un terme qui est un peu un terme royal, presque, la directive. Et surtout, la troisième, parce qu'on ne s'attendrait pas sous la description d'un Fayol traité d'administration industrielle générale, on ne s'attendrait pas à ce qu'il parle d'aventure. Et là, il est le programme. Lorsque la part de l'inconnu est relativement très grande, il ne dit pas « j'y vais pas ». Puisqu'il sait que c'est ce type de situation qui est désormais commune, l'entreprise prend le nom d'aventure, autrement dit « venture capitalisme » est déjà inscrit dans le raisonnement Fayolien. Donc le programme, et c'est d'une très grande modernité, le programme n'est pas la prédiction de l'action, toujours, quelquefois oui, mais le programme est ce qui solidarise l'action. Et pourquoi nous avons besoin de solidariser nos actions ? Parce qu'on est dans l'inconnu. C'est parce qu'on ne sait pas où on va et que personne ne le sait, qu'on a besoin d'un régime de solidarité, une solidarité à la Fayole, c'est une solidarité à la Fayole, mais peut-être que pour demain, vous voyez que c'est bien parce que nous sommes dans des sociétés qui ne savent pas où elles vont que nous avons besoin de formes démocratiques nouvelles, de formes de solidarité nouvelles. C'est précisant parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et enfin, qui s'y attendait ? Il nous donne comme image de la construction des programmes l'artiste, l'architecte. Donc vous voyez que ce n'est plus du tout, du tout, on n'est plus du tout dans une rationalité, je dirais, comment dire, la rationalité fixiste, la rationalité règle, la rationalité calcule, on est dans une rationalité créative, Fayole, au fond, tire de l'expérience qu'il a eue d'innovateur, de créateur scientifique, de quelqu'un qui a bouleversé les pratiques de son temps, l'idée que le chef d'entreprise incarne le régime de création de son temps. Il annonce Steve Jobs. Il annonce l'Applemania et Steve Jobs. Alors, et le cadre général, me direz-vous, bon, on voit bien perfectionnement les instruments qui m'en placent et là, à nouveau, Fayole surprend parce qu'il détourne les termes et le cadre général de son action, on attend un peu sa théorie politique, ses prévoyances. Paradoxal, celui qui va nous expliquer qu'on ne peut pas prédire nous parle de prévoyance et c'est pour nous dire précisément que quand est-ce qu'on a besoin de solidarité, quand on se solidarise, quand on sait qu'on a à recevoir des chocs ensemble, qu'on sait qu'on va avoir des dangers communs, c'est au fond prévoir, c'est se dire que le malheur peut nous arriver et qu'il faut qu'on se prépare à être solidaires ensemble. Et vous voyez que Fayol déroule toute une série de paradoxes et au fond, être prévoyant, c'est innover. Être prévoyant, c'est se préparer au choc, être prévoyant, c'est... Et il a une phrase qui est restée célèbre, les Français sont prévoyants, le gouvernement ne l'est pas. Fayol ne est là pratiquement sur une ligne qui, quand on lit le texte, pratiquement est inévitable, il est en train de faire une théorie du chef d'entreprise qui construit un nouveau corps social. Alors, comme le temps passe, je ne vous lirai pas tout ce qu'il dit là-dessus, mais on voit apparaître, un, la notion de... Quand il parle d'organisation, nous, nous voyons peut-être la division du travail, mais lui, derrière la division du travail, il voit la construction du corps social, il voit l'union du personnel. Alors, cette théorie Fayolienne du chef d'entreprise, qu'est-ce qu'elle a opéré ? Il y a d'autres mots, mais vous voyez que le langage commence à se sophistiquer, et c'est ça qui est surprenant. Prévoyance, perfectionnement, programme, inconnu, corps social. On a une vraie richesse sémantique, et qui, évidemment, vous le comprenez, tire tout le parti de l'héritage de la philosophie politique française, et même, il est très fort, parce qu'il réunit Condorcet et Proudhon, il réunit les Lumières et les théories sociales, sans le dire, mais il tire ses fibres, il tire ses différents filaments, tout en restant de son temps. Mon analyse est une analyse qui ne le transforme pas en responsable d'union coopérative. Il reste directeur d'une grande entreprise métallurgique, minière. mais vous voyez que cet effort de pensée va contribuer à notre vision de l'entreprise. C'est grâce à ce type de représentation que se construit la vision de l'entreprise moderne. Alors, c'est un exercice qu'on peut faire, mais il est scolaire, mais on peut prendre les patrons, on peut prendre les administrateurs, les gérants, et voir en fait comment ils remodifient les attributs, comment ils les étendent. Mais surtout, il y a deux implications sur lesquelles je voudrais insister pour m'acheminer vers la dernière étape de mon exposé. La plus grande surprise, c'est qu'on peut faire une théorie de l'entreprise sans aucune référence à la théorie économique. Il n'y a pas aucune référence. Il n'y en a pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit d'emblée dans des catégories de l'action qui sont des catégories de l'action qui accompagnent le mouvement de son temps, qui décrivent les formes collectifs de son temps. Il n'a pas besoin de dire qu'il cherche le profit. Et une des raisons pour lesquelles il ne le dit pas, c'est qu'il est en train, en plus, de faire une théorie générale. Administration, industrielle et générale. Général veut dire qu'il est en train de repenser le gouvernement de la République. C'est pour ça qu'il publie pendant la guerre. Il est persuadé que les formes classiques du gouvernement sont inadaptées et au fond, la guerre étant le résultat quand même malheureux, mais aussi de tout ce que je vous ai montré avant. La chimie donnera les armes chimiques. Le nouveau machinisme donnera... Il faut bien que je vous dise que les métaux d'un fi, les fameux invares, les fameux alliages au nickel serviront les canons. Donc, on est bien dans une... Et donc, au fond, il ne sépare pas ces deux aspects, mais il est persuadé que sa théorie du pouvoir du chef d'entreprise est suffisamment générale pour pouvoir... Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec le fait de dire, comme on dit aujourd'hui, il faut traiter l'État comme une entreprise. Vous voyez, ce qui revient en fait à dire qu'il faut traiter le président de la République comme un gérant de société. Voilà l'erreur épistémologique, l'erreur de tout court. Donc, universalité, pour avoir entendu d'ailleurs dans mon conseil d'administration qui est un établissement public administratif, ne le répétez pas, m'a tuté à le dire nous sommes les actionnaires. Voilà, le nombre de fois on entend que l'État est l'actionnaire du Collège de France. plus inattendu aussi, rejet de la bureaucratie. Des pages entières du traité de Fayol rejettent la bureaucratie. Pourquoi ? Parce que vous voyez très bien qu'il n'aurait jamais pu faire l'ensemble des innovations qu'il a faites, il n'aurait jamais pu obtenir l'adhésion de tous les... Il a attiré les meilleurs, Fayol. s'il avait fait au fond une théorie de la technostructure, s'il avait fait une théorie du... Alors, il a en plus une tête de Turc, c'est l'administration d'État, je vous l'ai dit. En 19, il écrira l'incapacité industrielle de l'État, ce qui va lui valoir quelques inimitiés, solides. Mais le point qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est qu'au fond, sans le savoir, il n'est pas weberien. Max Weber sort sa théorie en 1922. Il ne pouvait pas la connaître. C'est ce qui est fantastique, c'est qu'un patron français inventif, créateur, scientifique, féru de Condorcet, féru de toutes les lectures possibles, etc., ne tombe pas dans le piège sur lequel, je pense, Weber va tomber en disant, au fond, il n'y a qu'une seule issue, ce sera la bureaucratie. Et c'est pour ça que Fayol est un point de passage intéressant. Donc, pour synthétiser, on a une conception qui s'appuie sur des formes de l'action qui sont à la fois créatives et politiques. On n'arrive pas à penser les deux, on le comprend. Quand on pense le politique, au fond, on pense, d'une certaine façon, la mission, le déroulement, l'exercice. On ne pense pas à la création. C'est très gênant parce que les chefs d'entreprise de la fin du 19e siècle sont obligés de penser création. Ils sont obligés de penser rupture. Au fond, peut-être que l'État gaullien arrivait, plan calcul, tentait de penser simultanément la création et le politique. Alors, la réponse de Fayol, je vous ai un peu donnée, mais on peut garder maintenant le cahier des charges Fayolien. Autrement, on peut se dire qu'un pouvoir exécutif pour demain, c'est ça qu'il faut qu'il pense. il faut qu'il arrive à penser les régimes de création et les régimes politiques. Étant professeur, ayant des élèves qui, hélas, pour moi, je suis maintenant beaucoup plus vieux qu'eux, je me rends compte qu'évidemment, spontanément, ils ont plutôt tendance à penser simultanément le politique et le créatif et que le séparer, le séparer pour eux, ça ne colle pas. Eh bien, Fayolien nous l'annonce. Alors, je l'ai dit, je le répète, pardonnez-moi, il tient les lumières, mais il tire une conséquence inattendue des lumières. Puisqu'il y a du progrès, alors il y a de l'inconnu. Et c'est bien ce qui nous est arrivé. Au fond, la crise environnementale, c'est le fait que ce n'est pas parce qu'il y a du progrès, si vous voulez, que nous savons ce qui va arriver. Et lui, en tant que chef d'entreprise, c'est lui évident, le progrès des sciences peut demain tout simplement le faire disparaître. Y compris son propre progrès, juste pour illustrer ce point de vue, vous savez que c'est Kodak qui a développé le premier les images numériques. Mais comme il n'en a pas tiré tout le bénéfice possible, il a été tué, en quelque sorte, Kodak a été tué par son propre enfant. Je l'ai dit, il emprunte à Proudhon et il fait de la construction du corps social la condition de la rationalité créative du dirigeant. Ça, c'est tout à fait intéressant chez Fayol. C'est parce que on s'efforce de construire le corps social qu'alors, il n'y a... Ce n'est donc pas une rationalité créative du dessus, c'est d'abord je construis un corps social avec son état-major, avec la diffusion des experts, avec la formation des gens, toute une série d'éléments. Au passage, parfois, comme tous les penseurs un petit peu obsessionnels, Fayol a été donné des cours aux ouvriers lui-même. Il a été un peu déçu, il n'avait pas beaucoup de succès, il n'était pas très bon. Le professeur, on n'avait peut-être pas envie d'aller apprendre la géologie avec le président directeur général. Alors, et j'en viens à ma conclusion, j'espère en tout cas vous avoir donné l'idée que ce qui se passe à la fin du XIXe siècle et notamment la synthèse Fayolienne nous fait mieux comprendre ce qui s'est passé pour qu'il y ait de l'entreprise. C'est-à-dire que dans nos têtes, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, il y a eu une espèce d'épistémologie comme dirait Foucault, une espèce d'épistémée pour dire oui, l'entreprise, évidemment, il faut en attendre la construction du corps social, du travail intéressant, de la recherche, la prospérité, etc. Et évidemment, ce que nous avons aujourd'hui, c'est que la représentation d'entreprises du capitalisme financier, comme le disent encore certains auteurs, c'est profits without prosperity. C'est-à-dire ce divorce-là. Donc si nous ne pouvons pas évidemment nous replacer à l'époque de Fayol, ce n'est plus la nôtre, mais si on interprète son travail un peu comme une espèce de cahier des charges pour demain, ce que j'essayais de dire, alors on a besoin, comme il l'a fait, pour sortir des catégories du pouvoir contemporain, un, de repenser quelque chose qui est l'équivalent d'une mission universelle. Je sais que c'est difficile à penser, mais si vous prenez aujourd'hui les débats que nous avons sur la proposition de loi sur le devoir de vigilance des firmes, eh bien il y a probablement aujourd'hui une notion de mission universelle à repenser, sans laquelle tous nos efforts de responsabilité environnementale, de responsabilité sociale rasteront sans porter. Le deuxième va de soi. Nous ne supportons le pouvoir qu'aussi les créatifs. Il y a, là encore, pardonnez, permettez-moi une petite anecdote, je ne crois pas qu'il y aura d'enterrement de chef d'entreprise analogue à celui de Steve Jobs. Il a été enterré comme Lady Di. C'est le même type de cérémonie. Ne faisons pas une idylle de Steve Jobs, mais simplement il a révélé ce que nous demandons au pouvoir. C'est ça ce que nous demandons au pouvoir. Nous acceptons le pouvoir quand il inscrit. Alors, ça peut être la recherche scientifique, ça peut être les arts, ça peut être de nouvelles formes de création, mais on a besoin de cette logique d'invention. Et enfin, le troisième élément, c'est une politique du corps social, c'est-à-dire nous ne pouvons plus considérer, en gros, que nous savons ce qu'est le personnel d'une entreprise. Ce n'est pas parce qu'il y a un contrat de travail. Nous avons besoin de repenser un démos, un démos exactement comme... Alors, paradoxe, Fayol dans le corps social des entreprises, mais les actionnaires, alors qu'aujourd'hui, les actionnaires, en quelque sorte, je dirais, nous font le coup inverse et nous disent non, 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 le corps social de l'entreprise, c'est nous, d'ailleurs, c'est nous les associés, vous, vous êtes ailleurs. Si on prend ces trois critères, les codes de gouvernance du capitalisme financier, étrangement, ont réinventé une nouvelle gérance. On a perdu le patron entrepreneur, on a perdu l'administrateur, et au fond, c'est le gérant, c'est le gérant qui est revenu. Comment avancer ? Chacun, évidemment, peut penser les directions qui l'intéressent. Je dirais quelques mots pour finir du travail qu'on fait avec Blanche et Grestin qui est là. Nous avons pensé avec Pierre, et c'est grâce au livre que Pierre a bien voulu éditer que ses thèses ont eu un certain écho, nous avons pensé que si on voulait repenser un modèle faïolien, alors il fallait repasser par le droit. Au fond, le droit, le droit des sociétés, avait été la grande dérégulation, qu'il avait brouillé les pistes de ce qu'était le pouvoir exécutif, qu'on ne comprenait plus, et qu'il fallait repasser par... Alors, juste pour vous allécher, vous donner envie de le lire, nous avons proposé la création d'un nouveau statut de société qu'on a appelé la société à objet social étendu pour bien l'exprimer. Et cet objet social étendu porte ce fameux idéal de perfectionnement, dont vous avez vu qu'il est scientifique, mais il peut être aussi moral, il peut être aussi démocratique, et retrouve cette logique de la mission, réinsère, comme faïol, on ne peut pas laisser l'actionnaire en dehors, le laisser en dehors, ça veut dire tout simplement lui dire tuer le marché, tuer le marché invisible, restaure du socius, retrouve un statut de l'actionnaire sur lequel nous travaillons avec des financiers, et enfin, si possible, définir une gouvernance adaptée, un peu comme faïol et un peu comme on s'inscrit dans le sillage des réflexions de Pierre, si ce travail fait sur l'entreprise, sur la reconstruction d'entreprise peut aussi permettre de penser le pouvoir plus généralement, évidemment, on serait ravi que ça arrive. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ... ... ... ... ...